Je suis parieur sportif, trader sportif professionnel depuis bientôt 9 ans maintenant sauf qu'en fait quand je dis ça, les gens ont du mal à comprendre les gens ont l'impression que ça y est, j'ai apparu du jour au lendemain et pop, je suis sorti de ma boîte et ça y est, regarde, regarde combien j'ai alors qu'en fait pas du tout, du coup je vais vous faire une petite backstory je vais vous expliquer un petit peu année par année ce qui s'est passé le processus qui fait qu'aujourd'hui je traite tous les ans avec une bankroll de départ autour de 100 000 et que je fais en général x3 sur ma bankroll de manière complètement réglée, complètement en place donc en fait ce qui s'est passé, j'ai commencé il y a 9 ans, j'étais serveur, je travaillais à Paris dans la restauration j'ai toujours été passionné de Paris sportif etc, je ne m'y suis jamais mis sérieusement et en fait je me suis dit, il y a forcément un mec qui gagne, vous voyez ce que je dirais il y a forcément des mecs qui gagnent, il n'y a pas que les bookmakers, ce n'est pas possible du coup je me suis dit, bon on va faire les choses sérieusement, ok je vais le prendre vraiment comme un business très carré, très propre et au lieu de m'envoyer faire des combinés un peu débiles avec 100 balles par ci, 100 balles par là, je vais faire les choses profs c'est à dire j'ai commencé avec une bankroll à 1000 balles, je me suis dit bon 1000 ça va c'est décembre pour commencer, d'accord, c'est décembre pour commencer si je fais mes petits 20%, 15-20% tous les mois parce que c'était le but bien sûr au début ça devrait le faire, donc en fait pendant 3 ans, 3 ans à miser du 1% ou 0,5% parce que j'ai toujours été très carré avec ma bankroll je me suis rendu compte en fait je perdais de l'argent, d'accord, au bout de 3 ans je suis descendu à 280 balles je faisais du Paris pré-match, je faisais du combiné, je faisais des draws no bets je faisais les deux équipes marques, je faisais gagnant ou nul enfin bref, vous connaissez un petit peu la musique, vous connaissez l'histoire je pense que vous l'avez tous fait et en fait je me suis rendu compte et je pense que ce ne sera pas une surprise pour vous c'est que ça ne marche pas, d'accord, c'est de la daube je pense que la plupart des gens sont d'accord là-dessus ce n'est pas parce que tu as des victoires par-ci par-là si tu regardes depuis que tu as commencé pour 99% des gens c'est perdant je me suis pété la cheville je me suis pété la cheville au boulot et du coup j'ai été immobilisé pendant 2 mois obligé de rester à l'appart et en fait un jour je me suis dit bon ça ne marche pas, j'avais commencé à 1000 balles il me reste 280, c'est pas génial d'accord, c'est pas génial j'étais chez moi et en fait du coup j'ai commencé à faire du live plutôt que faire uniquement du pré-match comme je faisais j'ai commencé à faire du pari live le premier week-end j'ai fait 350 balles de bénéf en risquant que 10 balles à chaque fois bien sûr par pari et au bout d'un an au bout d'un an je suis passé de 280 à 10 000 à une vitesse de dingue et là en fait je me suis dit ok il y a vraiment quelque chose l'année suivante j'ai monté ma bankroll encore j'y suis allé beaucoup plus sérieusement par contre beaucoup plus calmement etc donc je suis passé de 10 à 30, 35 à peu près et à ce moment-là je me suis dit bon j'ai envie là de monter d'un coup et d'exploser et de quitter mon taf et de tout arrêter parce que sinon en fait je sais que je vais y passer des années tout cas ce que j'ai fait c'est que j'ai répertorié absolument tous les trades que j'ai pris et je me suis dit ok je vais les passer à quelqu'un je vais lui montrer quelqu'un qui a potentiellement de l'argent à investir et c'est ce qui s'est passé et j'ai commencé à miser avec l'argent d'autres personnes de manière à monter ma bankroll très très vite à 100 000 forcément parce que je ne risquais pas les mêmes sommes une fois que j'avais ma bankroll à ce niveau-là j'ai arrêté mon taf, j'ai tout quitté je m'y suis mis à fond et voilà où j'en suis aujourd'hui les amis c'est tout ce que je vous souhaite